Vous écoutez Europe 1, il est 8h19, l'interview politique, Samuel, vous recevez le ministre des affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault. Bonjour monsieur le ministre. Bonjour. Vous revenez tout juste du Liban, vous nous appliquez par ailleurs à relancer le processus de paix israélo-palestinien, on en parlera bien sûr, mais vous êtes aussi membre du gouvernement Valls, comment ne pas vous demander votre avis sur le cas Macron. Premier ministre, vous auriez accepté ce qui s'est passé à la mutualité ? Écoutez, nous n'avons pas besoin de polémiques au gouvernement. Elles sont là les polémiques ? Oui, mais nous n'en avons pas besoin. Vous savez bien que nous faisons face à de nombreux défis, et nous sommes loin du compte. Et puis vous avez évoqué la crise européenne, elle est là, après le vote des Britanniques. Donc nous avons besoin d'unité. Et en ce jour de fête nationale, c'est à ça que moi j'appelle à l'unité au rassemblement, autour du président de la République, pour répondre à l'attente des Français. Le reste n'est pas intéressant. Moi je me suis fait une règle depuis que je suis revenu au gouvernement, comme ministre des Affaires étrangères, c'est de me consacrer à ma tâche pour renforcer l'influence de la France en Europe et dans le monde. Mais les polémiques, effectivement... Les polémiques ne m'attendaient pas de moi que je dise ce qu'il faut faire aux uns et aux autres. Vous ne les créez pas ? Ils devraient le savoir, si vous voulez. Voilà ce que j'ai à dire. Elles sont créées par le gouvernement lui-même, notamment par la déclaration d'Emmanuel Macron à la mutualité. Est-ce que vous pensez que François Hollande devrait annoncer le départ d'Emmanuel Macron du gouvernement lors de son interview du 14 juillet aujourd'hui ? Parce que vous pensez qu'on a besoin d'une crise politique ? Est-ce que vous croyez que le pays attend ça, aujourd'hui ? Alors que nous devons faire face encore à la menace terroriste ? Que nous devons renforcer toutes nos énergies pour les premiers signes positifs que nous voyons à la suite de l'effort considérable qu'ont fait les Français pour redresser le pays, pour qu'on améliore la situation économique et l'emploi ? Vous ne croyez pas que c'est ça l'essentiel ? Le reste ne m'intéresse pas. Ne me demandez pas de faire des commentaires supplémentaires. Moi, je me consacre à la mission qui est celle que les Français attendent. Est-ce que vous diriez comme Emmanuel Valls tout de même qu'Emmanuel Macron a cédé aux sirènes du populisme ? C'est pour ça que je vous dis que je ne veux pas rentrer dans ce genre de commentaires parce que tout de suite, on oublie l'essentiel. Et moi, je ne veux pas oublier l'essentiel. C'est pour ça que je suis venu ce matin et vous avez évoqué le Brexit. Vous savez, ce dossier est devant nous. Que va devenir l'Europe ? Il faut faire très attention. Alors, vous avez cité la nomination de Boris Johnson. J'ai eu l'occasion dans le passé de le rencontrer. J'étais maire de Nantes et lui maire de Londres. Vous avez vu qu'il avait été le leader du Brexit. C'est une nomination qui vous a surprise ? Boris Johnson au ministère des Affaires étrangères ? C'est révélateur de la crise politique britannique issue du vote des Britanniques. Il y a une crise politique qui touche même le parti travailliste. Maintenant, il ne s'agit pas d'en rester là. Il s'agit de se mettre dans les conditions les meilleures, dans l'intérêt des Européens, mais aussi des Britanniques, pour que la sortie de l'Union Européenne par la Grande-Bretagne se fasse dans des bonnes conditions, mais pas au détriment du projet européen. C'est ça l'enjeu. Moi, j'ai besoin, je vais vous dire, de ce dont nous avons besoin. D'un partenaire avec lequel on puisse négocier et qui soit clair, crédible, fiable. Justement, à propos de tout cela, de clarté, de fiabilité, Theresa May, la nouvelle première ministre britannique, a déclaré qu'elle ne comptait pas lancer le processus de sortie de l'UE avant la fin de cette année. Elle ne vous a manifestement pas écouté, puisque vous vous estimez qu'il y a urgence à enclencher la procédure de départ. Et hier soir, elle a eu le président Hollande au téléphone, et elle lui a dit qu'elle avait besoin de temps. Il y a besoin de temps, mais en même temps, on ne peut pas laisser cette situation ambigüe, floue durer. Et je dirais même dans l'intérêt des Britanniques eux-mêmes, parce que vous avez vu, la livre s'est effondrée, ça crée beaucoup d'inquiétudes, il y a des risques sur les marchés financiers, les taux d'intérêt, ça concerne tout le monde, il y a des risques économiques, on donne déjà des présidents de croissance à la baisse, et puis il y a un risque de crise politique. Alors, la crise politique, elle est en Grande-Bretagne, on le voit sous nos yeux, mais il ne s'agit pas d'affaiblir les Européens. Donc, pour les Européens, il s'agit à la fois de gérer la sortie de la Grande-Bretagne, dans les meilleures conditions, l'accord qu'il y aura plus tard entre l'Union Européenne et la Grande-Bretagne, mais aussi de relancer le projet européen pour que les Européens aient confiance. Et la fin de l'année, ce terme, évoqué par Theresa May pour lancer la procédure de sortie, c'est trop loin, c'est trop tard, est-ce que vous lui demandez ce matin, je demande de lancer plus rapidement ce processus ? Écoutez, il faut d'abord qu'on discute avec les nouveaux membres du gouvernement. Je connaissais bien mon homologue Philippe Hamon, qui est devenu ministre des Finances. Il y a maintenant un nouveau partenaire, mais ce n'est pas forcément que Boris Johnson, parce que vous avez noté qu'il y avait aussi un ministre du Brexit. Donc, celui-là, je ne le connais pas. J'ai l'impression que vous redoutez de retrouver face à vous le fantasque Boris Johnson. Non, je n'ai pas du tout l'inquiétude à l'égard de Boris Johnson, mais vous savez bien qu'il y a son style, sa méthode dans la campagne, il a beaucoup menti, vous savez, aux Britanniques. Et maintenant, c'est lui qui est au pied du mur. Au pied du mur pour défendre son pays, mais au pied du mur aussi pour que cette relation avec l'Europe soit claire. Et vous savez, ce qui m'importe aussi, c'est l'unité des 27. Et donc, nous y travaillons. Le président de la République va faire une tournée dans plusieurs pays d'Europe la semaine prochaine. Qui commence mardi dans cinq pays. Absolument. Moi-même, je n'ai pas cessé depuis des mois, et notamment depuis le vote des Britanniques, d'échanger avec mes homologues. Je vais continuer à le faire. Je pense qu'il est important qu'on traite la question du Brexit, la sortie de l'Union européenne. Et je le répète encore, comment on peut relancer l'Europe pour que les Européens aient confiance. C'est vrai qu'il y a une crise de confiance. Et ce n'est pas rien. Quand je vois combien l'Europe a apporté, si je pense à l'Espagne, je pense au Portugal, je pense à la Grèce, qui était sous des dictatures, c'est la liberté que leur a apporté l'Europe. Mais si vous regardez aussi la Pologne, les Pays-Bas, la République tchèque, la Slovaquie, c'était la dictature du système soviétique. Aujourd'hui, l'Europe, qui a été en quelque sorte leur libération, c'est aussi leur avenir. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour que l'Europe se consolide ? Jean-Marc Ayrault. Moi-même, j'ai fait des propositions avec mon homologue allemand. Il faut qu'on relance et la France fera des propositions. Toujours Europe. Et moi, après la décision de l'ancien président de la Commission, Barroso, de rejoindre la banque américaine d'affaires Goldman Sachs. On va rappeler que Goldman Sachs, c'est la banque qui a manœuvré de la manière la plus cynique contre l'Europe dans la crise grecque, qui a allumé la mèche de la crise des subprimes, qui a manqué de jeter à bas les économies occidentales et s'est gavé au passage de gains spéculatifs. Comme Arlène Désir, le secrétaire d'État aux affaires européennes, est-ce que vous appelez M. Barroso à renoncer à ce poste ? Il devrait le faire, oui. C'est une question de morale, d'éthique, et qui contribue à renforcer ce populisme, cet euroscepticisme qui est très néfaste à l'avenir de l'Europe, parce qu'on a besoin de l'Europe. Je viens de le dire, c'est le sens de notre histoire. Et M. Barroso a été président de la Commission pendant dix ans. Donc il a eu affaire à tous les dossiers, et notamment les dossiers qui concernent la Grande-Bretagne et l'Europe. Et maintenant, il va se retrouver dans une banque qui va peut-être jouer un rôle dans les négociations. Donc moi, je trouve ça profondément choquant. Et le mieux, c'est que M. Barroso fasse autre chose. Ça me vient d'être clair. Vous revenez d'un voyage officiel de deux jours au Liban, je le disais. Vous suivez de très près par ailleurs le conflit israélo-palestinien. Début juin, il y a une réunion qui a eu lieu à Paris à l'initiative de la France pour tenter de relancer ce processus de paix. Mais en l'absence des deux principales parties, vous confirmez que votre objectif est maintenant d'organiser une autre réunion, mais cette fois avec palestiniens et israéliens à la table ? D'ici la fin de l'année, oui, c'est une conférence internationale. On travaille beaucoup pour créer les conditions de reprise du dialogue. Comment vous comptez y arriver ? Parce que ce n'est pas facile, ça. C'est très difficile. Concrètement, alors ? C'est très difficile. Nous avons, après cette réunion du 3 juin, lancé toute une série de groupes de travail thématique. Plusieurs pays, même ceux qui n'ont pas participé, se sont portés volontaires. Au moment de l'Assemblée générale des Nations Unies, en septembre, il y aura un nouveau rendez-vous à l'initiative de la France. Et puis, je vais multiplier les contacts bilatéraux. Nous allons avoir quelques échanges. Nous allons aussi parler de la Syrie, puisque vous savez qu'il se rend à Moscou dans quelques heures. Et qu'est-ce qu'on fait pour relancer le processus de paix en Syrie ? Et la Syrie, ça impacte toute la région. J'étais au Liban. Ce pays est déstabilisé par la guerre en Syrie, qui était un drame. Vous avez aujourd'hui le siège d'Alep. Il faut que ça s'arrête. Il faut que les négociations reprennent. Donc, vous voyez, sur la table, il y a énormément de questions, beaucoup qui sont en relation les unes aux autres. Mais en tout cas, puisque vous avez parlé de l'avenir du peuple palestinien, on ne peut pas en rester là parce que le désespoir s'installe et le désespoir conduit à la violence. Il faut absolument redonner une perspective d'État à ce peuple. Il nous reste quelques secondes. On revient en France. La présidentielle approche plus que neuf mois. Le meilleur candidat pour la gauche, c'est le président Hollande ? Vous savez, pendant des temps de crise, des temps difficiles que nous traversons, et vous savez bien que c'est devant nous, l'incertitude. On a parlé de l'Europe, on a parlé des crises économiques, environnementales, mais aussi le terrorisme qui nous menace toujours. Vous avez vu en Turquie, nos ambassades étaient menacées pour le 14 juillet. Nous avons besoin d'un leader qui connaisse bien les questions du monde et qui rassure François Hollande et cet homme-là. Moi, j'ai confiance en lui. Donc, il se décidera. C'est à lui qu'appartient cette décision, mais j'ai confiance. Avec Emmanuel Macron au gouvernement, c'est facile ? Mais avec les uns, avec les autres, ça pourrait être beaucoup mieux si chacun y mettait un peu du sien en pensant d'abord aux intérêts de la France. Allez, un peu de vacances cet été quand même pour vous. Vous êtes toujours un adepte du camping-car ? Je vois mal suivi par mes gardes du corps pendant les vacances. On a besoin de liberté, mais on a surtout besoin de repos. J'aurai droit à quelques jours. Le dernier Conseil des ministres, c'est le 3 août. Merci, Jean-Marc Ayrault. Vous savez, puis on est toujours joignable puisque quand on est membre du gouvernement, on doit rester le plus près possible parce qu'on ne sait jamais. Merci beaucoup, Jean-Marc Ayrault et bonne journée. Vous aussi.